Générique 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 Julie Tounamaka, bienvenue. Merci Pyombo. De quoi allez-vous nous parler dans les chiffres clés d'aujourd'hui ? Alors, les chiffres clés d'aujourd'hui porteront sur les dépenses de la présidence de la République démocratique du Congo qui se sont estimés à plus de 18,19 milliards de francs congolais en mai 2021. Mais ceci nous ramène justement à vous parler du marché de change actuel en RDC. La Banque centrale n'a pas changé son taux officiel et son taux demeure le même. Un dollar se change toujours à 1,98 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,67 centimes et un euro se négocie toujours à 2,413 francs congolais. Le marché parallèle ? Alors, sur le marché parallèle, vous m'avez justement dénoncé, nous avons ciblé particulièrement la commune de Kimbanseke où un dollar se troque à 1,900 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,60 centimes et un euro se négocie à 2,415 francs congolais. Et quelles ont été les dépenses de la présidence de la République démocratique du Congo ? Alors, les dépenses de la présidence de la République démocratique du Congo se sont estimées à 18,19 milliards de francs congolais, soit plus de 9,1 millions de dollars américains en mai 2021. Alors que les prévisions linéaires de la loi de finances prévoyaient des dépenses de l'ordre de plus de 12,4 milliards de francs congolais, soit 6,2 millions de dollars américains, d'après le rapport rendu public par les états de suivi budgétaire de la Direction générale de politique et programmation budgétaire. Nous allons finir avec vous, avec cette question, Judith, à combien se chiffrent les dépassements budgétaires des dépenses engagées par la présidence de la République démocratique du Congo ? Au regard des dépenses engagées par la présidence de la République démocratique du Congo, au mois de mai 2021, il a lieu de noter un dépassement budgétaire de 68%, contrairement au mois d'avril 2021, où les dépassements budgétaires à la présidence de la République démocratique du Congo ont été chiffrés à 73%, sans compter que pour toute l'année, le Trésor public avait reversé plus de 29,8 milliards de francs congolais pour la présidence de la République. Et au regard de la consommation du mois de mai 2021, il a lieu de craindre un fort dépassement de la ligne budgétaire qui était prévue dans la loi de finances pour le fin de l'exercice 2021. Ok, merci beaucoup à vous, Judith, d'avoir été sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada